Bonjour à tous, vous écoutez le 54e entretien rivarolien, l'entretien du mois de mai 2023, le mois de mai rappelant à nous le mois de Marie. Et me voici en présence donc du directeur de publication, monsieur Jérôme Bourbon. Bonjour à vous. Bonsoir Florian, bonsoir à tous. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de Vincent Reynaud ? Volontiers, vous savez qu'il est toujours en prison à Edinburgh, il y est depuis le 10 novembre 2022, où il avait été pris par six policiers qui étaient venus en trois voitures, tel un dangereux assassin, donc dans une modeste chambre d'hôte qu'il occupait sur la côte est de l'Écosse. Et finalement il y a eu plusieurs demandes de la France visant une part à son mandat d'arrêt et à son extradition en France. Et finalement, on saura, alors cette fois-ci normalement il ne devrait pas y avoir de nouveau retard, sauf mauvaise surprise, donc on devrait savoir le jeudi 8 juin, qui est d'ailleurs le jour de la fête d'yeux, le jeudi de la fête d'yeux cette année, le jeudi 8 juin on saura s'il sera ou non extradé en France, puisqu'en principe la décision ne doit pas être mise en délibéré, c'est le pré-minimème qu'elle devrait être prise, donc on devrait le savoir. Donc s'il n'est pas extradé, théoriquement il devrait être libéré de prison, ça c'est la théorie. Il faut savoir que lorsqu'il avait fait une demande, je crois en 2020, de séjour au Royaume-Uni, il n'a jamais eu de réponse, ni positive ni négative à sa demande, donc on ne sait pas si même s'il n'y a pas d'extradition, s'il serait expulsé ou pas du Royaume-Uni. Donc on en saura plus courant juin, il peut y avoir aussi des procédures d'appel, mais il faut quand même savoir qu'il y a un achronnement des autorités françaises, puisqu'il y a eu un premier mandat d'arrêt qui a été pris contre lui, et comme vous savez que pour être extradé de Royaume-Uni, comme il n'y a pas de loi anti-révisionniste dans ce pays, c'est un des rires pays d'Europe et d'Occident, il n'y en a pas, la seule solution c'était de tordre les faits en quelque sorte, et de le faire passer pour un raciste, un antisémite, un xénophobe, et donc de lui appliquer l'équivalent de la loi Plévenne en quelque sorte, puisque là on a ça également au Royaume-Uni, et en fait on a essayé de trouver dans quelques courts extraits de ces vidéos, des éléments qui pourraient de près ou de loin alimenter le fait qu'il était antisémite. Alors ils ont eu beaucoup de mal à le faire, ils ont trouvé une vidéo en 2020, en coupant on lui fait dire le contraire de ce qu'il dit, puisqu'il y a tout un raisonnement, etc. Donc son avocat écossais comme il est au fils, il se trouve même que c'est tout à fait scandaleux comme procédé, et en réalité au départ ils se sont rendu compte que juridiquement c'était quand même très faible pour pouvoir l'extrader, et donc c'est pour ça qu'ils ont sorti dans le deuxième temps cette vidéo, ils ont essayé de fouiner, voilà, mais bon, est-ce que le tribunal écossais sera dupe ? On verra. Ils essayent d'aller redire le dossier pour le faire ? Voilà, en vrai il y a une volonté d'acharnement quand vous pensez quand même qu'il y a des millions de crimes et de délits qui se commettent en France chaque année, aller rechercher un homme parfaitement pacifique, qui ne fait que des écrits et des vidéos... Avec le sourire. Avec le sourire, de manière très calme, pacifique, qui accepte toujours le débat, il vient d'écrire une lettre au président de la République, d'ailleurs, que nous avons commencé à publier dans Révérol, qui nous publieront la suite et la fin de la semaine prochaine, et en réalité, il propose un débat sur ces questions, un débat libre ouvert, où chacun peut revenir avec ses arguments, avec ses documents, avec les éléments qu'il a à sa disposition, pour étayer sa thèse, quoi de plus pacifique, et... Oui, il cherche la controverse intellectuelle de fond. Voilà, exactement, tout à fait. Et donc on voit très bien qu'en face, la seule réponse, c'est la répression. Voilà. Et la répression, tout azimut, puisqu'on va le chercher même, on va aller le chercher dans un coin perdu d'Angleterre. Et ça fait quand même 7 mois, il faut comprendre quand même que ça fait 7 mois, le 8 juin, ça fera 7 mois qu'il est en prison, alors qu'il n'a commis aucun délit par rapport à la loi britannique. C'est quelque chose d'inouï. Voilà. Mais ça, ça ne choque pas, évidemment, les gens qui, en général, se griment en défenseurs des droits de l'homme, de la personne humaine. On n'entend pas, il a dit les droits de l'homme, encore moins, évidemment, la LICRA, bien au contraire. Ça veut dire qu'il y a une loi internationale qui passe au-dessus, là ? C'est-à-dire qu'il y a des gens, ou des organisations, des gens, des lobbies qui peuvent tout se permettre, qui sont au-dessus des lois, un peu comme les lancésionistes, qui se permettent tout vis-à-vis des Palestiniens, qu'ils fussent chrétiens ou mahometans, ils se permettent absolument tout. Voilà. Bon, ben là, en l'occurrence, c'est pareil, finalement. Il n'y a ni foi, ni loi, ni droit. Voilà. En matière de répression, du révisionnisme historique, ce qui devrait, je crois, quand même, faire réfléchir à les gens, parce que pourquoi prendre des moyens aussi brutaux, aussi radicaux, qui en coûtent une fortune, puisque les policiers qui sont venus chercher Vincent, lui ont dit que, je crois le juge également, qu'ils avaient des pensées, mis des moyens très importants pour le retrouver. Je crois qu'ils ont fait appel au service de contre-espionnage britannique, même, comme si c'était un terroriste qui posait des bombes. Mais il est vrai que les bombes historiques et politiques qu'ils versent sont peut-être plus graves pour le système que les bombes physiques, matérielles. C'est possible. Puisque je rappelle quand même qu'il s'agit toujours d'assassiner les âmes, finalement. Puisque, après un moment où on falsifie le passé, eh bien, l'avenir est fort différent. Il faut plus craindre ceux qui tuent l'âme que le corps. En effet. Le Christ le dit dans l'Évangile. C'est supérieur au corps. C'est ça. Il doit le dominer. Donc, voilà. Je donnerai de nouvelles. J'espère que, normalement, le 8 juin, on devrait en savoir plus. J'espère qu'on aura une bonne nouvelle. Mais de toute façon, Vincent me disait lui-même, à juste titre, que, quand bien même il ne sera pas extradé, ce ne serait certainement pas la fin de ses ennuites, ses soucis. Parce que, de toute façon, ils ne lâcheront pas. C'est évident. Comme il ne nous lâche pas, comme il ne lâche pas tous les gens qui, d'une manière ou d'une autre, ne passent pas sous les fourches codines d'un certain lobby et d'une certaine mémoire, qui se veut exclusive. En effet. Donc, deuxième sujet, et pour reprendre un titre d'éditorial, donc les dix ans du mariage homosexuel, ou dits mariages homosexuels. Donc, quand tirer comme... Comme leçon. C'est ça. D'abord, c'est un triste anniversaire. En effet. J'ai vu que Christiane Taubira, qui a donné son nom à la loi du mariage pour tous, disait dans un entretien, évidemment très complaisant, que lui accordait la radio d'État France Inter, elle disait que, finalement, elle se félicitait de ce que, en dix ans, je cite, « la société française avait absorbé la réforme ». Et malheureusement, il est difficile de lui donner tort. Parce que, quand on se souvient des manifestations géantes, massives, nombreuses, qu'il y a eu en 2012-2013, dites de la manif pour tous, contre ce projet de loi, eh bien, de tout cela, il ne reste rien. Absolument rien. Absolument rien. Et que même, beaucoup de gens, beaucoup d'élus, notamment, notamment de la droite parlementaire ou autres, ou même par rapport du Rassemblement National, qui était en groupe national à l'époque, qui défilaient contre cette disposition, même si le Rassemblement National n'avait pas défilé contre, parce que Marine Le Pen avait été d'une prudence de sioux dans cette affaire. On comprend pourquoi, vu de l'obliguer qu'il y a au sein de son mouvement. Et donc, en l'occurrence, il ne reste rien de tout cela. Et rappelez-vous même le Pax. En 1999, il y avait eu des défilés impressionnants aussi, moindres que le problème de l'Univre pour tous, mais quand même très important, notamment à l'appel, à l'initiative de Christine Boutin. Et en réalité, il ne reste rien de tout cela. Quel serait aujourd'hui le candidat à la présidentielle disposant de ces 500 signatures qui s'engageraient à l'abrogation du mariage homosexuel et plus encore du pacte civil de solidarité ? C'est inimaginable. Une fois que la loi est passée, oui. C'est le principe du cliquet. Vous savez, c'est le fameux principe du cliquet. Lorsque la gauche met en oeuvre, enterrine une réforme, la droite ne revient jamais dessus. Ou la fausse droite, puisqu'il n'y a plus de droite en France. Parce que la droite, c'était la défense traditionnellement de la religion, de la famille, des bonnes mœurs, des traditions, de Dieu, du roi, des corps intramélières. Tout ça, c'est fini. C'est la déchristianisation des masses et du pays qui a conduit à ce qu'il n'y a plus de droite en France. C'est aussi simple que ça. Et aussi tragique que ça. Et donc, on voit très bien que le problème, c'est que lorsque un principe faux n'est pas combattu et qu'il triomphe, on va toujours plus loin dans l'horreur. C'est-à-dire qu'il procède, vous savez, selon la technique du salami ou, vous dites encore, du voleur chinois. C'est cette technique qui consiste à déplacer de manière progressive, graduelle, sans qu'on s'en aperçoive un objet. Et un jour, il a disparu. C'est ça. Il faut qu'il est en bout de table, hop, que celui-là est récupéré. C'est ça. Et bien là, le grand, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on procède près de table. Je me souviens très bien qu'au moment des débats sur le Pax, qui avait été d'ailleurs assez virulent à l'époque, puisque même à l'époque, en 1999, c'est vous dire comment les choses ont évolué en un cas de siècle, des députés socialistes, députés de gauche, la majorité de gauche de l'époque, le gouvernement étant dirigé alors par Lionel Jospin, eh bien, n'étaient pas venus. C'est fait preuve d'absentéisme, parce qu'ils ne voulaient pas, en conscience, voter le Pax. Quelques députés socialistes de la ruralité. C'est inimaginable aujourd'hui. Oui, on a l'impression que c'est ça. Impensable. C'était en 1999. Et Elisabeth Guigou, alors ministre socialiste de la Justice, avait dit à la tribune de l'Assemblée nationale que la main sur le cœur, que non, non, le vote du Pax ne sera pas le prélude au mariage homosexuel. Comme toujours, oui. Et quand on a eu le mariage, on lui a rappelé cette déclaration. Elle a dit, je changeais des vies. C'est simple. Mais en réalité, la vérité, c'est qu'on procède par étapes et on va toujours plus loin dans l'horreur. Je rappelle qu'on a eu le Pax, qui était déjà inacceptable en soi, c'est-à-dire l'ouverture d'un certain nombre de droits civils, fiscaux, successoraux à des avertis. Sans que ce soit un mariage, mais qu'il y ait des droits... Voilà, tout à fait. C'est étant la même chose que le mariage au point fiscal. La seule chose, c'est qu'il faut faire un testament, c'est tout. Mais sinon, c'est étant la même chose. Et ça n'était pas en mairie, mais dans le tribunal d'instance qu'il devait être déclaré. Mais sinon, c'était étant la même chose. Bon, voilà. Et la différence, surtout, c'est qu'à l'époque, c'est qu'il était ouvert aux homosexuels, masculins et féminins. Bien. On a commencé par ça, et après, ça a été le mariage. Parce que si on avait commencé par le mariage tout de suite, il y aurait eu résistance de droits. Parce que pour les hommes, pour la plupart des gens encore, le mariage, c'était l'union d'un homme et d'une femme. Jusqu'à la mort de l'un des deux, en général. Même si, depuis le mariage civil, ils ont prémis le divorce, qui d'ailleurs se fait de plus en plus facilement. Maintenant, quand on prend un ticket de métro, quasiment, il y a eu le divorce de consacrement mutuel. On a su prémis le divorce pour faute. Et de plus en plus, maintenant, on simplifie les procédures. Oui, oui, c'est vrai que ça s'allège en plus. Ce qui détruirait les familles. Parce que, quoi qu'on en dise des divorces, c'est toujours les enfants qui sont les premières victimes. Donc, ça amène beaucoup de traumatismes. Je rappelle que la personne qui a tué un professeur, l'adolescent à Saint-Jean-de-Luz, comme Prasard, c'est un enfant de divorcé. Un divorce récent. En plus, il était à fond dans les jeux vidéo. Il était éduqué par le père, peut-être. Dans les mangas qui utilisent toutes les récréations, etc. Enfin, bon, c'est sûr que le divorce, ça n'a pas dû aider. Quoi qu'on en dise, parce qu'on essaie toujours pour essayer de se déresponsabiliser, de se déculpabiliser. Comme nous, les enfants, ça se passe bien. Oui, mais bon, vous comprenez que quand vous voulez faire votre valise, surtout que maintenant, c'est souvent des gardes alternés. Donc, en chaque semaine, vous voulez faire votre valise pour l'aide du père Chlamer. En plus, on vous impose très souvent la présence d'un nouveau compagnon, une nouvelle compagne que vous ne souhaitez pas spécialement. Je veux dire, forcément, qui est que vous ne connaissez ni ne venez dedans. Qu'on ne me dise pas que ça ne pose pas des problèmes. Surtout au moment de l'adolescence, qui est une délicate période de structuration du mois, toujours un peu difficile, qu'on ne dise pas que pour les enfants, les adolescents, on ne va pas croire. Ça ne pose pas des problèmes, des traumatismes, parfois visibles tout de suite, parfois invisibles, mais qui, à un moment donné, en rejaillissent. Alors, je ne parle même pas maintenant avec les pères homosexuels, ce que ça va donner. Je veux dire, c'est l'enfer sur Terre qu'on prépare. Bon, bref. Alors, donc, tout le monde est-il. On a commencé par le Pax, puis, donc, il y a eu, moins de 15 ans après le Pax, 1999, la mariage homosexuelle, mars 19... mars 2013. 2013, François. On commémore les 10 ans de cet événement, et donc, avec le droit à l'adoption, parce que le mariage, forcément, c'est le droit à l'adoption. Oui, la GPA, des choses comme ça. Et puis maintenant, donc, on va plus loin. À l'époque du mariage homosexuelle, on nous avait dit, non, il n'y aura pas la GPA, il n'y aura pas la PMA. Il y a eu la PMA avec Macron, PMA pour les lesbiennes, et on parle de plus en plus de la GPA, gestation protruite pour les autonomites. GPA qui, d'ailleurs, dans les faits, est déjà de toute façon appliquée. Il y a des tribunaux qui ont reconnu des enfants faits par GPA comme des enfants tout à fait légitimes avec tous les droits, etc. Donc, de plus en plus, on va faire ça. Et on voit très bien qu'on est passé de la défense de ce qu'ils appelaient les différentes orientations sexuelles, de la promotion de l'homosexualité, de l'homosexualisme, au transsexualisme. C'est-à-dire, on va être toujours plus loin dans l'horreur. En disant, c'est presque ringard le mariage homosexuel. C'est presque ringard. Maintenant, la mode, c'est le transsexualisme. Et alors, ça fait des ravages. Dans l'enfance, c'est la jeunesse. Et même de plus en plus, maintenant, même si ça reste encore marginal, mais il ne faut pas se faire des illusions, ça va se développer, on commence à voir, même dans les rues, surtout dans les grandes villes, des hommes qui s'habillent avec des jupes, en travestis. Et même maintenant, dans les collèges et lycées, moi, j'en ai des témoignages multiples, y compris de mes enfants et d'autres et tout ça, même dans les collèges, y compris dans le fin fond de la province, dans des petits collèges, etc. Vous avez maintenant des enfants, des garçons qui se maquillent, qui s'habillent plus ou moins comme des filles, qui mettent du rouge à lèvres, qui se, comment dirais-je, se sont poussés les ongles, se parfument de manière très appuyée, etc. Voilà. Et il y a créément des changements de sexe. Alors, je dois quand même préciser qu'on dénonce à juste titre l'excision en disant ce sont des mutilations irréversibles, scandaleuses, qui portent atteinte à l'unité de la femme. D'accord. Mais quelle est la différence avec le transsexualisme ? C'est exactement la même chose. Je ne vois pas de différence. Ce sont des mutilations génitales irréversibles. C'est une mutilation qui est absolument abominable, dont les conséquences sont absolument effrayantes. Et voilà, de plus en plus des enfants et des adolescents, on les incite à cela. Et souvent, les parents sont démissionnaires quand parfois même ils ne participent pas à cela. Je rappelle que... Et l'adolescent peut le regretter un paquet d'années. Mais c'est trop tard après. Je rappelle qu'un facteur à Vancouver, mais ça viendra en France, a été condamné à six mois de prison ferme parce qu'il avait refusé la transition de sa fille. Il avait refusé de lui donner un prénom masculin alors que ça avait été changé à l'école, au niveau administratif. Sa mère, elle... Encore, c'est un divorce. Je suis désolé, mais bon. C'est un divorce. Et là, sa mère, elle était pour étant peut-être plus dans le vent, je n'en sais rien. Voilà. Le père un peu plus conservateur. Six mois de prison ferme. Il ne faut pas se faire du lion. Ça viendra en France. Ça viendra. Vous savez, il faut bien comprendre qu'un individu peut reculer devant les conséquences d'un principe, conséquences effrayantes, la société, jamais. La société, jamais. Il faut le savoir. On va au bout de l'horreur. Donc, c'est exactement ce qu'on vit. Est-ce qu'on a l'impression de ne pas être responsable ? Enfin, le taux de responsabilité est moins direct. Non, mais c'est-à-dire, le problème, c'est que tout va tellement vite que finalement, même quelqu'un qui serait responsable du pire scandale, on n'en parle qu'un jour. Il suffit qu'il prenne qu'un jour de vacances et il revient. Tout se passe. Regarde à faire palmadre. On n'en parle même plus maintenant. Oui, oui. Il y a des scandales huit jours. Donc, les pires scandales, les pires ignominies, il suffit pendant quelques semaines qu'on ne fasse plus parler de soi. On revient, on est blanchi, en quelque sorte. On passe à autre chose. Vite, une page de pub. Voilà. Non, mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est effrayant. Et donc, finalement, le corps social finit par enregistrer, enterriner, finalement, silencieusement, les choses les plus abominables. Je rappelle que toutes les civilisations traditionnelles, toutes les religions traditionnelles ont toujours défendu le principe du mariage d'un homme et d'une femme, principe d'unité, d'indissolubilité du mariage. C'est les deux propriétés traditionnelles du mariage. Et bien maintenant, voilà où on en est. Surtout que dans les temps antiques, on n'aurait jamais pu, ne serait-ce qu'au niveau technologique, faire des choses comme ça, mais en plus, avoir une société qui survit. Parce que là, aujourd'hui, on y trouve des trucs de GPA, de machin, pour pouvoir le maintenir, mais ça aurait été un faisable il y a mille ans aussi. Oui, ça, c'est sûr que les progrès de la technique, à partir du moment, je crois que Rabelais disait, science sans conscience n'est que réine de l'âme. Mais déconnectée du bien de l'homme. Voilà, et on ne voit que ça aujourd'hui. Il ne faut pas se faire d'illusions. La PMA, même s'il était médiatisé en disant c'est pro-lesbienne, ce n'est pas simplement ça qui est visé. Ce qui est visé, c'est, avec la PMA et la GPA, qu'on puisse choisir son enfant, la couleur de l'œil, évidemment le sexe, s'il sera blond ou pas. Voilà, c'est ça. C'est une marchandisation. C'est le transhumanisme, l'homme orienté, la marchandisation. Donc c'est véritablement une chosification, une marchandisation de l'homme à un point effrayant. Et puis il y a l'idée que finalement, et ça c'est vraiment une insulte au créateur, à la création, à la nature, qui est de considérer que finalement, on peut se changer, se réinventer. Un jour je suis homme, un jour je suis femme, un jour je suis blanc, un jour je suis gris, un peu comme Michael Jackson. Voilà. Et donc on va créer une société de fous, d'aliénés. Parce que ça, de toute façon, ça a forcément des conséquences mentales, psychologiques. Donc il y a une volonté de destruction, de destruction économique. On en prêlera avec les retraites, ils veulent changer les droits de succession, appauvrir les gens qui ont quelques biens encore immobiliers, etc. Voilà, on va en prêler, etc. Je veux dire, il y a une volonté vraiment de nous détruire à tout point de vue, y compris l'épargne des gens, les quelques biens qu'ils ont pu par leur travail, leurs efforts, leurs mérites ou les générations antérieures gagnées pour que, dans l'espoir tout à fait légitime et naturel, que les enfants puissent vivre un peu mieux qu'ils n'auraient qu'eux-mêmes, c'est tout à fait légitime. Quels parents non dénaturés ne peuvent pas penser que cela ? Voilà, c'est évident. Et donc, on voit très bien qu'il y a vraiment une volonté de nous détruire pour tous les moyens. L'immigration de base en est une, évidemment, mais je dirais que c'est encore bien pire, ça. Parce que là, on s'en prend vraiment à l'individu, on s'en prend à l'identité de l'être, à son intimité la plus profonde. Et à ce que le créateur a créé, c'est le créateur qui a fait qu'on est homme ou on est femme. C'est d'ailleurs avec les progrès de l'échographie, souvent qu'on voit à la première échographie, c'est en train de le confirmer à la deuxième échographie, si le petit bébé qui va naître est un homme, est un garçon ou une fille. Et ça ne posait, et ça n'a jamais posé aucun problème jusqu'à une période récente. Et maintenant, on remet ça en question. Des choses aussi évidentes, aussi fondamentales, aussi élémentaires, c'est proprement diabolique. Et il ne faut pas se faire d'illusions qu'on a affaire à des gens qui font ça à haut niveau, sont parfaitement conscients de ce qu'ils font. Ce sont vraiment au sens fort du terme des satanistes. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'inverse de l'incarnation du Christ qui se fait homme. Là, c'est véritablement une contre-incarnation, non seulement une désincarnation, mais une contre-incarnation. C'est vraiment tout à fait diabolique. On est vraiment dans l'inverse de ce qui se passe avec l'incarnation du Christ et avec ce que l'on récite, ce que l'on chante dans le Joueré de la Lui Marie, le fruit de vos entrailles. Et je rappelle qu'à ce propos, le fruit de vos entrailles, on veut constitutionnaliser l'avortement. L'avortement. Et encore, c'est prétable. Ils ont exactement le pareil pour le mariage au mot. Ils y vont prétable. C'est-à-dire qu'au départ, on nous a dit, au moment de la loi Veil, c'est pour des conditions de détresse. Parce qu'il y a des avortements clandestins, etc. Donc, ce sera uniquement la condition de détresse. Il y aura un entretien préalable, obligatoire, qui sera plutôt de nature à dissuader la femme ou en tout cas à lui faire prendre conscience que ce qu'elle s'apprête à faire n'est pas anodin. Aujourd'hui, il n'y a plus ni entretien dissuasif ni plus aucune condition de détresse. L'avortement était permis jusqu'à 10 semaines. Ça a été jusqu'à 14. Je rappelle que même le professeur Israël Nizan, un peu suspect d'être contre l'avortement, il me dit qu'à 14 semaines, ça impliquait de fracasser, de briser en plusieurs morceaux le crâne de l'enfant. Voilà. Il faut le savoir, ça. À travers le ventre de la mère, etc. Il faut avoir conscience de ça. Et après, on le met dans des poubelles, dans des fours crématoires, vous savez, ça peut servir moins des cosmétiques, etc. C'est l'horreur absolue, je veux dire. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a quand même des gens qui fassent ça. Parce que le problème, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait une acceptation silencieuse de ça. Je veux dire, on n'est quand même pas obligé, même si on est dans les professionnels de santé. D'ailleurs, c'est un peu un oxymore de dire ça quand on fait des choses pareilles, puisqu'on est censé donner la vie et non pas donner la mort. Bref, c'est qu'il y a quand même des gens qui font ça. Alors, ils sont payés pour ça, mais enfin, on a quand même une conscience. Vous voyez, c'est qu'on participe à la destruction des consciences, à la destruction du sens du bien et du mal. Mais comment peut-on faire ça ? Il y a des gens qui font ça du matin au soir. Je veux dire, voilà, tuer des gens, et qui ont payé pour ça. Et qui après, mettent les... Ils sont payés à liquider leur civilisation et la vie. C'est effrayant. C'est pourquoi... Et bien payé, en plus. Donc, on nous a dit ça, donc l'avortement, et maintenant, on nous dit, c'est un droit inaliénable, un droit fondamental, et il va être constitutionnalisé. Alors, attention, constitutionnalisé, voilà ce que sont les valeurs de leur république. Leur république, c'est ça. Leur régime, c'est ça. Leur système, c'est ça. C'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Il faut le savoir. C'est le mariage homosexuel, c'est l'avortement. Le mariage pour tous, c'est l'avortement pour toutes. Voilà. C'est ça, je veux dire. Et maintenant, le changement de sexe dès l'enfance, ce qu'ils appellent le changement de sexe, qui n'est jamais qu'une mutilation. Parce que, de toute façon, c'est vrai que si le monde dit il nous a fait homme, on est homme, si le monde dit il nous a fait femme, on est femme. C'est là où on voit la guerre des mots aussi. C'est que vous avez raison. Au lieu de parler de changement de sexe, il faut parler de mutilation. Il faut parler de mutilation. C'est très important. C'est comme cette notion absolument... On met des jolis mots, mais la réalité, c'est quand même... Voilà. La notion ahurissante d'homophobie. Ça va faire 20 ans, c'est en 2004, sous Chirac, qu'on a créé ce nouveau délit qui fait que quelqu'un qui vessienne la position traditionnelle de l'Église, du catéchisme sur le mariage entre un homme et une femme, sur la question de l'homosexualité, etc., s'il reprend à son compte ce qu'on dit l'entend ancien que le Nouveau Testament, ce qu'on dit le catéchisme, ce qu'on dit la religion atholique, et toutes les religions traditionnelles, d'ailleurs, toutes les philosophies traditionnelles, toutes les spiritualités traditionnelles, eh bien, en l'occurrence, eh bien, on risque 45 000 euros d'amende et un an de prison ferme. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Et ça, moi, ce qui me frappe, c'est que tout ça, ça s'est fait en moins d'une génération. Parce que finalement, le pacte, c'est 1999, le mariage homosexuel, c'est 2013, et là, tout ce qui concerne le transsexualisme, c'est ces dernières années, ces derniers mois, c'est même pas une génération, tout ça, en moins d'une génération, voilà où on en est. On a réussi. Moi, c'est la vitesse à laquelle les choses se décomposent, se détruisent, c'est absolument effrayant, je veux dire. Et sans qu'il y ait de réaction, parce que justement, c'est ça aussi qu'il faut que j'aurais quand même souligné, c'est que, je crois que Saint-Pédis le disait déjà au début du XXe siècle. La mollesse des chrétiens, Voilà, il a été dénoncé, la tièdeur et la mollesse des chrétiens, c'est le pire. Et là, qu'est-ce que vous voulez, les gens qui étaient opposants, en 2013, il y avait des centaines de milliers de personnes, que sont devenus ces gens-là ? Est-ce qu'ils s'opposeraient actuellement ? Est-ce qu'ils s'opposent au transsexualisme, etc. C'est fini tout ça, c'est entraîné. Je me disais même quelqu'un qui me disait, maintenant, c'était voté, c'est entraîné, c'est fini. Non, si c'est la vérité, s'il y a un bien, s'il y a un mal, c'est parce qu'il y a une majorité probablement terre provisoire qui vote en texte. Oui, selon Saint-Pédis le mal-de-a-quin, c'est une non-loi, même si elle est appliquée. C'est une non-loi, c'est une abomination sans nom. Elle a pas de légitimité par elle. Mais donc, si vous voulez, c'est la rapidité avec laquelle les choses se font. Il y a 36 000 mairies en France, 36 000 maires, il n'y en a pas un seul à ma connaissance, pas un seul à ma connaissance, si je me trompe qu'on me le dise, mais il n'y a pas un seul maire qui a refusé, durablement, depuis que la loi a été votée, promulguée, de marier des invertis. Pas un seul. Pas un seul qui aura pu démissionner, qui aura pu éventuellement risquer une amende, peut-être une destitution, etc. Je ne pense même pas qu'il aura risqué une maison, au moins en théorie. Oui, en général, il déléguait au maire à loin, comme Jacques Bompard. Oui, mais dans ce cas-là, c'est la responsabilité morale juridique qui est quand même engagée pleinement. Donc, vous voyez très bien que c'est la tiédeur des convictions, des engagements, qui est le principal responsable de nos reculs, de nos défaites depuis deux siècles. Ça n'est pas la seule, mais c'est la principale. Ce n'est pas simplement la force de l'adversaire, son habileté, le fait de procéder par étapes, comme on l'a dit, tout ça, c'est vrai. C'est notre propre... Mais c'est d'abord et avant tout, la tiédeur des bons, la tiédeur des conservateurs qui ne conservent rien et qui ne conserveront même pas d'ailleurs leurs privilèges et leurs biens immobiliers qui seront de toute façon de plus en plus aussi taxés, etc. On croit gagner du temps, on croit sauver sa peau, on ne sauve rien du tout. Et en plus, il y a un autre aspect, c'est que ce qui nous tue, c'est le carriérisme, parce qu'il faut avoir un travail, c'est légitime pour travailler. Et comme aujourd'hui, pour progresser dans la hiérarchie, pour progresser, il faut être dans le sens du vent. Donc, il faut être dans le sens de tout ça, de l'OB LGBT, du transsexualisme, il faut être dans le sens de l'écologisme, de tout ce qu'ils appellent le réchauffement climatique, enfin, la lutte contre le réchauffement climatique d'origine anthropique, d'origine humaine, les voitures électriques, le commerce équitable, le développement durable, etc. Toutes ces fadaises, qu'on ne nous prouve jamais d'un point de vue scientifique, d'ailleurs, mais il faut aller dans ce sens-là. Et donc, les grandes entreprises, les sociétés, on va dans ce sens-là. Et donc, les gens qui n'iraient pas dans ce sens-là, ils auraient de gros problèmes professionnels, si vous voulez. Donc, si vous voulez, le fait qu'il faille gagner sa vie, qu'il faille même essayer de progresser dans la hiérarchie, fait que le système continue comme ça et ça s'emballe et ça dure plus loin dans l'horreur, si vous voulez. Il n'y a pas de résistance, parce que résister, c'est effectivement prendre plein la figure. Sauf, peut-être, si on était très nombreux à le faire en même temps. Mais comme, en général, il y a quelques individus, si vous voulez, qui le font, ils en prennent plein la figure, évidemment. Ils sont écrasés. Ils sont écrasés, c'est fini. Et c'est comme ça qu'on perd toutes les batailles et qu'on va toujours plus loin dans la subversion, dans l'inversion des mœurs et des comportements et dans le changement des mentalités. Vous voyez, par exemple, s'agissant de l'homosexualité, de l'homosexualisme, ils ont été très habiles parce que, vous voyez, moi, j'ai rendu le changement à partir du Pax. C'est-à-dire qu'on a commencé de plus en plus, dans les séries télévisées, dans les feuilletons, dans les publicités, à mettre des invertis. Et en général, on les présentait de manière majorative. C'était des gens gentils, des gens ingénieux, des gens sympathiques, etc. Alors que jusque dans les années 80, la psychologie, la psychanalyse les reléguait quand même dans une catégorie à soigner, etc. C'est surtout pour inciter les gens à ne pas accepter ça et puis même à favoriser ce genre de demeure et de comportement. Oui, pareil, pour mettre en avant des femmes qui fument dans les films ou des choses comme ça. Voilà, c'est ça. Et puis maintenant, dans les écoles, il y a créément des groupes... Un directeur d'établissement scolaire, un principal de collège qui est lecteur de Riveau-Rolle, me disait, c'est effrayant, il essaie de lutter comme il n'est pas à son humble niveau, mais il me disait, c'est effrayant le nombre de circulaires qu'on reçoit, c'est plus dur par semaine pour les groupes LGBT, pour l'homophobie, etc. Il m'a dit, c'est effrayant. Entre ça, la Shoah, la mémoire, etc. Ça n'arrête pas. Il m'a dit, moi j'essaie de limiter au maximum et tout ça, j'en mets plein la corbeille, mais il m'a dit, c'est effrayant. Je veux dire, si je voulais, je ne ferais que ça, je renais tout ça. C'est permanent. Donc on ne dise pas qu'il n'y a pas une volonté de la part des pouvoirs publics, du ministère de l'Education nationale à haut niveau. Et ce n'est pas simplement d'ailleurs un phénomène français, puisque on le voit partout dans la plupart des pays d'Europe et d'Occident, c'est l'ONU, le Conseil de l'Europe, les organisations gouvernementales sont les ONG, etc., qui promeuvent tout ça. C'est évident, comme on promeut la contraception, comme on promeut l'euthanasie. D'ailleurs, je constate que cette année, on va avoir à la fois, en 2023, la constitutionnalisation du droit à l'avortement, c'est comme ça qu'ils l'appellent, et d'autre part, l'euthanasie. C'est-à-dire qu'on détruit la vie des deux côtés, les bébés et les vieillards. Et encore, l'euthanasie, ça ne se concentra pas que les vieillards. Parce qu'en Belgique, ils en sont maintenant à euthanasier des enfants. Des enfants qui ne sont pas bien dans leur peau, surtout si leurs parents ont divorcé, peut-être. Ou peut-être qu'ils se sont fait mutilés les années avant. C'est ça, on aura ça, je dirais. Parce que maintenant, même pour un problème psychologique, qui dans la vie n'a pas été confronté à de grandes épreuves ? Qui dans la vie, à un moment donné, en a tellement assez qu'on appelle presque la mort et on le regrette quelques minutes. Même les riches ont des gros soucis, tout le monde a des soucis. Ce ne sont pas les mêmes. C'est évident. Et vous imaginez des personnes âgées qui se retrouvent dans des EHPAD, tout ça. Leurs enfants ne viennent pas les voir régulièrement. Un petit peu le monde déprime. Hop, ils vont accepter la piqure létale. Enfin, bon, c'est évident. Alors que 48 heures plus tard, ils auraient eu un autre coup de moral. C'est évident. C'est effrayant. Et là encore, qu'on ne dise pas que ce n'est pas voulu, je rappelle que Jacques Attali, qui annonce en général à l'avance ce qui va se passer, c'est un prophète, un prophète de malheur. Voilà. Et bien en 1981, dans un livre édité aux éditions Seguer, ce qu'ils appelaient l'avenir de la vie, ils disaient vraiment, en prophétisant, comme Caïf, il prophétisait que, en l'occurrence, eh bien, l'euthanasie sera un instrument essentiel de nos sociétés futures. Du coup, c'est l'avenir de la mort. Voilà. Parce qu'ajoutait-il, dès que l'homme dépasse les 60-65 ans, il est improductif. Il est improductif, il n'est plus utile à la société économique, il coûte plus cher qu'il rapporte. Et de toute façon, les soins coûtent très cher passer un certain âge parce qu'on va souvent effectivement dans les hôpitaux. Il est vrai que ce qui coûte le plus cher à la société sont les dernières années, les derniers mois et surtout les derniers jours de la vie. Voilà. Bon. Enfin, je veux dire, ça dépend aussi quelle société on veut. Voilà. Donc, si vous voulez, ce qu'ils veulent, c'est une des sociétés de producteurs et de consommateurs aussi, bien sûr, qui participent à la machine économique. Mais dès que, finalement, on n'est plus capable de travailler... On balance mamie à la fausse-coïne. Exactement. Voilà, c'est ça. Voilà, on en est. Le jour J, le jour même. Voilà, voilà la société. Et ça, dès 1980, l'avenir de la vie. Voilà, on en est. Et donc, là encore, il procède jour par étape. On fait une... Lui, il avait déjà en tête... Ah ben, il y a plus de 40 ans, oui. Donc, bien que lui, il a 80 ans cette année, il ne se l'applique pas lui-même. Oui, oui. Il devrait nous montrer l'exemple. L'hyper-classe mondiale, elle se permet... Voilà. C'est comme en grammaire, c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà. Cette loi est très bonne pour les autres. Voilà, c'est pour le Vugum PQ, mais pas pour les autres. Voilà, ce genre de dispositions. Pour les prologs. Et ça n'est pas un hasard, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire et de l'écrire, que cela arrive, ce débat, ce qu'ils appellent ce débat, on sait déjà d'avance ce qui va se passer. Parce que c'est toujours pareil, ils croient toujours... Il faut une convention citoyenne, on fait croire que c'est un engagement citoyen. Tout ça, on sait déjà les réponses à l'avance. Ils ont déjà décidé de le faire. Donc en plus, tout ça, ça participe du mensonge. C'est comme un petit peu dans les commissions au monde d'Athiquan 2, tout ça, etc. Tout ça, déjà décidé à l'avance. Voilà, démonstration, c'est le spectacle. De toute façon, on est pour le coup, Guy Debord, ça va venir un bon point. Tout à fait. C'est le spectacle et de l'imposture totale. Bon, voilà. Et donc, ils ont déjà décidé cela. Et donc, ça n'est pas un hasard que ça arrive en plein débat sur les retraites. Voilà. Ça n'est pas un hasard. Lorsque Macron appelle de manière euphémique la fin de vie. Enfin, la fin de vie, en fait, c'est une fin de vie provoquée puisqu'en fait, c'est la piqûre létale. Non, il n'est pas naturel. C'est le zénési actif et le suicide assisté. C'est ça. Et naturellement, on va présenter ça en disant pour mourir dans la dignité. Bon, voilà. Comme pour l'avortement. Pas toujours les jolies mots. Il y avait l'introduction volontaire de grossesse. Là, ce sera peut-être l'IVV, l'introduction volontaire de vieillesse. Bon, je n'en sais rien. Enfin, voilà. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Ça commence déjà en Belgique, aux Pays-Bas, etc. Dans différents pays. Ça s'appliquera aux enfants également. Il faut le savoir. Aux mineurs. Voilà. Ça s'applique déjà. Il y a eu déjà des cas. Alors, évidemment... C'est peut-être contre la volonté des parents. Alors, ils vous... Ah ben, bien sûr. C'est comme pour la pilule. C'est certainement. C'est comme pour la pilule contre ça, même la pilule abortive, etc. Voilà. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. On ne vous le dira pas au départ parce qu'on va se prochoquer un petit peu. Mais, évidemment, c'est ce qui va se passer. Voilà. Donc, ça n'est pas être pessimiste que de voir la vérité en face. Même si la vérité est effrayante. Mais on voit très bien qu'ils vont au bout de leurs principes qui sont des principes de mort. Et là encore, et je voudrais très bien là-dessus sur le sujet, il faut bien comprendre que tout ça, c'est tout simplement parce qu'on a complètement refusé Dieu, éliminé Dieu de la société, des institutions et qu'on veut l'éliminer totalement de la conscience des hommes. Parce qu'il est bien évident qu'à partir du moment qu'on enlève Dieu de la société, des institutions et des mœurs et des mentalités, qu'est-ce qui reste ? Il n'y a plus que maman. Il n'y a plus que l'argent et le sexe, finalement. Et c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui, finalement. C'est-à-dire que c'est le matérialisme. Si vous enlevez les valeurs spirituelles, que reste-t-il ? Par définition, il ne reste que les valeurs matérielles. Il ne reste que... Ils ne sont pas supprimés dans la religion chrétienne. L'argent et le charme existent, mais il est à sa place. Il est à sa place. Il est à sa place. Il est évident qu'à partir du moment où Dieu est éliminé de la sphère publique et qu'on veut même l'éliminer totalement du fort interne des hommes, parce que je rappelle quand même qu'aujourd'hui, on en est à détruire des statues de la Sainte Vierge, des statues de Saint-Michel, au nom de la laïcité, du Christ, les crèches qui sont tradites au nom de la laïcité. Il y a un plan pour détruire d'ici 2030, 5000 églises. 5000 églises, on va détruire d'ici 2030. C'est un rapport sénatriel qui le dit, ce n'est pas moi. 5 000 églises, alors c'est vrai qu'il y a de moins en moins de pratiquants et quand un objet n'a plus d'utilité sociale, logiquement, il finit près de disparaître. Mais là, en plus, on accélère en près d'extendu du fait effectivement que ça coûte cher, réparer le clocher, entretenir l'église, où c'est vrai qu'il y a de moins en moins de monde qui y va. Il faut dire aussi qu'en culte, il y a encore, il faut voir ce que c'est avec la nouvelle église. Voilà. Et donc, on voit très bien que c'est aussi une façon de détruire qui reste encore de France traditionnelle parce que la France, c'est aussi des terroirs, des paysages. On aime voir les églises au cœur de nos villages, les calvaires sur les collines, les statues de la Sainte Vierge, des anges, etc. Et donc, on est en train de liquider tout cela. Et c'est déjà fait en grande partie dans les villes et ça vient dans les campagnes. Et je pense que d'ici 10 ans, d'autant plus que maintenant, les gens qui pratiquaient, eh bien, après, qui pratiquent encore, vieillissent, finissent en EHPAD ou meurent. et encore plus s'ils ont été vaccinés, souvent, après le Covid. Et les jeunes de l'an 2000 sont sur Snapchat aussi. Exactement. En effet, les églises ne vont pas trop survivre au fin fond de la campagne. Voilà. Donc, on voit très bien que dans les années qui viennent, de plus en plus, on va vers la destruction des derniers vestiges de la France traditionnelle. Et je dois dire que moi, quand je me promène dans un cimetière que j'ai pris... Vous êtes heureux de vieillir et de... Non, je dis combien de temps et combien de temps il va durer le cimetière encore ? Combien de temps on pourrait se reculir sur les tombes de nos parents, de nos grands-parents, de nos amis, de nos aïeux, etc. Parce que, finalement, pour des raisons pseudo-écologiques, ou de grandes places, économiques, ils veniront pour les détruire également. Voilà. Donc, il faut bien comprendre cela. Et dire ça, ce n'est pas versé dans un pessimisme absolu. Pour déprimer le genre, c'est voir la vérité en face. Et c'est la raison pour laquelle, face à ça, il est très important d'avoir une vie intérieure, d'avoir une vie de famille la plus soudée, la plus chaleureuse possible, d'avoir de vraies amitiés. D'essayer de faire du bien autour de soi. D'essayer de faire du bien autour de soi, d'avoir des sains délassements, de marcher en montagne, dans la campagne, dans les forêts, que sais-je, etc. Des loisirs studieux. Et aussi des loisirs studieux, de bonnes lectures, dont la lecture de l'hebdomadaire. Pour y revenir. Alors, avant de fêter un deuxième triste anniversaire, je vous propose de parler des retraites que vous avez mentionnées. Oui. qui a été mis en main. Eh bien, on voit très bien, si vous voulez, que lorsque l'exécutif décide de faire passer une réforme en France, finalement, même s'il y a des manifestations... Et c'est violent, parce que là, c'était pas la main pour tous familiale, chrétienne. Même s'il y a des blocages, c'est du grévisme... Même s'il y a des difficultés, finalement, le plus souvent, ça passe. Le plus souvent, ça passe. Finalement, quand on regarde dans l'histoire récente et même plus lointaine, les réformes qui n'ont pas abouti, qui ont été recalées, c'est quand même assez rare, finalement. C'est quand même... On peut les compter sur la doigt de la main. Bon, voilà. En général, cela se fait et on s'aperçoit que le Conseil constitutionnel, dont on connaît la composition, puisqu'on sait qu'il y a neuf membres, dont trois sont emmels par le président de la République, trois par le président du Sénat, trois par le président de l'Assemblée nationale, on sait que ce ne sont des courtisans, que des courtisans se révillent, qui, à force, je dirais, de génuflexion tout au long de leur vie, finalement, finissent par obtenir cette fonction très rémunératrice et qui sont prestigieuses et qui ne font finalement qu'écrire la soupe finalement au pouvoir en place. D'ailleurs, eux-mêmes sont mis, puisque Fabius, qui préside cette institution, a été ministre dans un gouvernement, dans Jean-Marc Ayrault, où Macron lui-même était ministre. Ils ont la même couleur politique. Par conséquent, ils se rendent un certain nombre de services et donc, il n'y a rien à attendre de cette institution dont pourtant, les décisions ne sont pas soumises à une possibilité d'appel, de cassation quelconque. Elles sont définitives. Donc, on voit très bien l'importance que cela a et donc, ils ont parfaitement tout verrouillé. Vous avez vu que le référendum, il y avait des possibilités extrêmement limitées de référendum qui avaient été introduites récemment pour faire croire que finalement, on écoutait un peu le peuple, mais par deux fois ces dernières semaines, le Conseil constitutionnel a censuré cela en disant que ce n'est pas constitutionnel. De toute façon, c'était une usine à gaz absolument incroyable. Il fallait de surcroît réunir près de 5 millions de signatures, ce qui est pratiquement quasiment impossible à faire avec des conditions très drastiques, très limitatives, d'une série que d'ici, comme ils savent faire. Vous voyez, le pouvoir public avait moyen de s'y opposer ou de retrader l'affaire. Vous voyez dans quoi, on voit très bien que là encore, c'est une illusion totale et c'est là qu'on voit finalement à quel point voter ne sert à rien. Je dirais même que voter, finalement, ne fait que renforcer le régime. Moi, je suis désolé, mais j'avoue que ça va être près de 15 ans que je n'ai pas voté et je ne travaille jamais de ma vie. Je trouve que, encore une fois, je ne veux pas me diviser là-dessus parce que les gens, il y a des gens, ça les défoule, ils pensent faire un brutile et ça ne sert à rien de se diviser là-dessus, mais je continue à penser que c'est une erreur parce que, qu'on le veuille ou non, objectivement, on renforce ce système, on y participe et on donne une logitimité à quelque chose qui est complètement déjà diabolique et en plus complètement frelaté et faisandé, etc. Comme vous dites, il y a déjà le filtre dans son signature et le filtre des médias, c'est-à-dire ne sont invités et ne sont mis en avant que les gens qui sont dans le système. Et c'est eux qui font des gros pourcentages. Voilà, exactement. Par conséquent, est-ce que vous aurez quelqu'un qui tient des discours comme je les tiens, même de près ou de loin, c'est inimaginable. C'est impossible. Ce serait lunaire, considéré comme lunaire. Impossible, les choses sont claires. Donc, si vous voulez, après, une fois que vous avez compris ça, il me semble que le mieux, c'est de ne pas voter. Et puis, en plus, c'est du bruit, tous ces débats et rien n'en sort. Contrairement à la controverse dans l'Église où chacun expose son point de vue théologique pendant une heure et ça permet une certaine émanulation de pensée alors que là, c'est l'invective systématique. Et on croit toujours, en plus, que finalement, il y aura une bonne élection, etc. Oui, oui. C'est toujours de pire en pire. On aime bien s'illusionner, c'est très humain. C'est très humain. Chaque président, chaque majorité a toujours été pire que les prédécesseurs, etc. Il sera toujours pire. Je ne peux pas vous dire que Macron est affreux mais celui qui est affreux Vous n'avez pas vu celui d'après. Le succès de Macron, quel soit, sera pire, quel qu'il soit. Vous n'avez pas vu celui d'après. Quel qu'il soit, probablement, il va voir Philippe. Quel qu'il soit, il sera pire. Et celui qui est affreux à Macron sera encore pire. Il faut le savoir. C'est comme ça. Par conséquent, on a compris ça. Alors, je reconnais que c'est à peu près décourageant mais c'est tout simplement parce que je pense qu'il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire grand-chose mais on peut essayer soi-même et c'est déjà très important et par certains côtés exaltant mais c'est parfois difficile au quotidien de s'extraire de tout cela. La révolution, comme disait Pierre Sidot, elle commence par soi-même. Et donc, il faut essayer de s'en extraire intellectuellement, moralement, spirituellement et de ne pas céder ni dans le vocabulaire comme dit très justement ni dans la mentalité ni dans les tenues vestimentaires ni dans le langage ni dans les mœurs ni dans les mentalités. Il faut essayer de conserver en nous tout ce qu'il peut y avoir encore de saint S.A.I.N. de traditionnel et de rechercher de dire en toute chose la vérité quelle qu'elle soit aussi douloureuse soit-elle parfois et quelles que soient les conséquences parfois fâcheuses en tout cas d'un point de vue temporel et immédiat que cela peut engendrer. C'est une occasion. En effet, donc oui, après vous disiez bien aussi sur les biens immobiliers qui sont difficilement transmissibles. Il faut bien comprendre qu'on apprend souvent à l'école que finalement les rois étaient des gens absolument abominables qui maltraitaient le peuple et tout ça. J'observe que selon ce qu'un régime le taux d'imposition n'a jamais dépassé 13%. 13%. Et la dîme c'était 10%. Voilà. Alors qu'aujourd'hui on a des prélevants obligatoires qui lorsqu'on met tout bout à bout dépassent 50%. et on est de plus en plus taxés de plus en plus par tous les moyens y compris de manière indirecte avec la TVA avec les taxes sur l'essence d'ailleurs je rappelle que le mouvement des Gilets jaunes à l'origine ça a quand même été les taxes sur l'essence et le diesel et on voit très bien que de plus en plus il y a une volonté de ruiner le pays de ruiner l'économie du pays et disons-le de ruiner les gens. De ruiner les gens. Et donc ça passe évidemment par l'augmentation des prix alors vous avez des dorés alimentaires de l'énergie de l'essence mais également il y a une volonté sur le plan fiscal effectivement et ça ça partit aussi à la destruction de la famille parce que détruire le patrimoine par exemple il y a encore des gens peu nombreux aujourd'hui mais je connais quelques familles encore et je crois que c'est très beau qui ont gardé de génération en génération une maison une maison un château un manoir parfois c'est un bien modeste d'ailleurs c'est pas forcément toujours un bien très comment dirais-je imposant mais en tout cas je crois que c'est beau ça ne prend pas plus de trois siècles je crois que c'est deux ans plus rare et souvent au prix d'un certain nombre de sacrifices voilà parce qu'il faut faire la toiture il faut entretenir le bien en question etc je trouve ça très beau parce qu'il y a toute une histoire derrière et ça crée une forme d'enracinement Alexis Sarrette qui était un paysan remarquable à temps des gares et tout ça je crois que la ferme où il était à Momas je veux dire ses aïeux je crois l'avaient depuis des siècles je crois depuis le 13ème siècle je crois cette ferme disait-il je crois qu'il y avait près de la porte je crois une date qui évoque le Moyen-Âge le 13ème siècle ça n'a pas bougé depuis ça c'est formidable et donc si vous voulez cette forme d'enracinement qui va contre le nomadisme que nous vivons aujourd'hui tout change en provenance on change d'orientation sexuelle de sexe d'identité de culture de partenaires de conviction d'orientation de parti de syndicat de que sais-je on change tout le temps c'est le changement en provenance c'est le grand chambardement en provenance comment voulez-vous que ça puisse construire les cerveaux qui fonctionnent normalement il n'y a rien de stable Dieu c'est la stabilité parfaite voilà et je rappelle qu'en morale un changement est mauvais un changement n'est possible n'est souhaitable que si on a une situation qui est mauvaise mais en soi un changement est mauvais on n'est pas forcément on n'a pas changé de femme on n'a pas changé encore moins évidemment de sexe etc je veux dire voilà c'est tout je veux dire il y a une stabilité si vous voulez c'est dans la stabilité dans la durée que s'éprouvent les qualités les personnalités les caractères que se forment les caractères etc donc on voit très bien que c'est le contraire aujourd'hui donc tout ça pour vous dire qu'on voit très bien que et d'ailleurs c'est très intéressant lorsqu'ils ont lorsque Macron a non pas supprimé l'impôt l'impôt l'ISF l'impôt sur la fortune bon et bien ce qui est très intéressant c'est qu'il a laissé il a substitué à l'impôt sur la fortune l'IFI c'est-à-dire l'impôt sur la fortune immobilière bon c'est très intéressant c'est-à-dire qu'en fait ne sont pas taxés les gens qui peuvent avoir des millions d'euros en actions en obligations voilà en revanche en revanche ce qui le patrimoine immobilier lui est taxé ça serait révélateur ça fait du mal à toute la classe moyenne je veux dire je connais des couples quarantinaires limite ils sont millionnaires d'un point de vue immobile bien sûr bien sûr oui du fait de l'augmentation de l'immobilier dans les grandes villes ils peuvent être millionnaires à ce titre là pas sur le compte c'est-à-dire évidemment mais le problème c'est qu'on les considère comme des riches ce qui est appérant parce que ce n'est pas la même chose d'avoir un million d'euros pour un bien immobilier qui en plus peut évoluer en fonction des situations du marché de l'immobilier et d'avoir 100 millions d'euros ce n'est pas la même chose et donc on voit très bien et surtout que c'est le prix en général souvent aussi des efforts du travail du sacrifice du travail parfois des anciennes générations etc qui ont voulu faire en sorte que leurs enfants ne s'y puissent meilleurs que la leur ce qui est tout à fait légitime et naturel et donc on voit très bien d'ailleurs aujourd'hui c'est difficile parce qu'autrefois des gens de classe moyenne ils peuvent avoir un appartement, une maison éventuellement une résidence secondaire c'était pas rare sans forcément être riche là aujourd'hui c'est extrêmement difficile même pour des gens dont les deux travaillent et eux-mêmes ont des revenus et des salaires tout à fait corrects en soi et non moins ils n'arrivent pas ils ont déjà du mal à avoir même une simple résidence principale je veux dire et même une résidence principale qui soit grande quoi je veux dire pour accueillir un centre d'enfants et tout ça notamment dans les grandes villes donc on voit très bien que là le fait qu'ils aient la seule chose qu'ils aient conservé c'est effectivement ce qui s'appelle la fortune immobilière la fortune immobilière on a imposé à près de 1,3 million d'euros ça peut prêtre beaucoup en fait quelqu'un qui a un appartement dans une grande ville et qui a une résidence secondaire ailleurs ou un autre appartement dans une autre ville on arrive vite à cela je veux dire et donc on évite taxer de manière absolument considérable c'est quelque chose qui est absolument effrayant, scandaleux parce que c'est même tout à fait contre nature parce qu'il est tout à fait légitime que des parents et leurs enfants ils leur transmettent quelque chose il y a une transmission immatérielle cet ensemble de principes de valeurs d'éducation éventuellement d'idées de convictions politiques religieuses etc très bien les enfants faisant en presse les antériens ou pas voilà mais il y a ça mais il y a aussi le patrimoine matériel et c'est normal qu'on veuille autant qu'on se veut dans la mesure du possible évidemment et d'autant que faire se peut ses enfants faire en sorte qu'on sait très bien qu'il y a toujours des difficultés dans la vie des épreuves des croix de plus en plus aujourd'hui que le marché du travail c'est compliqué que tout est en plus compliqué tout est en plus difficile aujourd'hui et donc les parents qui peuvent aider quoi de plus légitime que de vouloir transmettre quand on a quelque chose à transmettre à ses enfants éventuellement à ses petits-enfants c'est normal d'aimer ça c'est tout à fait naturel et donc ça c'est un principe tout à fait naturel et on veut détruire ça et donc là en ce moment ils sont vraiment dans l'idée de vouloir surtaxer les successions qui étaient déjà taxées énormément je rappelle déjà que Hollande avant ça avait été tous les 10 ans et il a mis tous les 15 ans et c'était à 160 000 euros sans réduction maintenant c'est 100 000 tous les 15 ans et on voit très bien que je pense qu'ils vont finir par enlever tout cela toujours officiellement dans un principe d'égalitarisme c'est-à-dire qu'on veut que tout le monde soit tout nu finalement c'est ça l'idée c'est vraiment l'égalité mais tout le monde en chemise ou tout le monde en chemise un manche courte en bras de chemise ou en slip voilà ce qu'ils veulent faire donc c'est essayer de nous ruiner par tous les côtés donc on voit très bien qu'il y a une fiscalité qui est de plus en plus désavantageuse pour l'épargne pour le patrimoine et déjà le revenu du travail est lu avec extrêmement taxé et donc là en l'occurrence il s'agit de s'en prendre au patrimoine immobilier et là encore c'est une volonté de détruire la France je répète il y a des gens qui ont gardé des biens familiaux depuis plusieurs générations depuis plusieurs décennies voire parfois depuis plusieurs siècles voilà qui ont des maisons de famille à laquelle ils sont attachés en plus souvent dans le village il y a les tombes de leurs parents de leurs aïeux de gens d'amis ou de gens de leur famille qu'ils ont pu connaître qu'ils ont aimé qu'ils ont fréquenté qu'ils ont côtoyé et donc on voit très bien que tout ça il y a une volonté de faire disparaître tout cela c'est comme c'est pas un hasard si vous voulez qu'on favorise au maximum la crémation c'est-à-dire c'est très brutal la crémation c'est-à-dire que le corps disparaît sous les flammes d'ailleurs il ne reste rien que des cendres finalement c'est très violent alors qu'en principe l'être humain l'esprit humain a besoin du temps pour s'habituer à la mort quelque chose de contre-tature c'est une sanction du péché originel on n'était pas fait pour mourir au départ et c'est très difficile d'éprouver et de supporter la mort d'un proche on a besoin de supports matériels de la tombe c'est très important ça aide à faire son deuil et donc on voit très bien que là aussi il y a une volonté vraiment d'aller à une vitesse il y a une brutalité il y a une agressivité de la société moderne y compris de la médecine moderne qui est très agressive très agressive et donc qui n'est pas conforme ni au corps ni à l'esprit humain au fonctionnement du corps et de l'esprit humain par conséquent on voit très bien qu'on devrait rendre une société de plus en plus contre nature et je rappelle toujours ce que disait Sturton ôter le surnaturel il ne restera plus que ce qui n'est pas naturel et c'est ce que nous vivons aujourd'hui de plus en plus où on promeut officiellement les autorités l'éducation nationale l'ONU les organisations internationales les grandes entreprises de toute façon si on ne marche pas dans le vent on est sanctionné on promeut l'inversion la subversion ce que notre ami Martin Pelletier appelle la révolution arc-en-ciel c'est exactement ça la révolution arc-en-ciel qui a le volant LGBT mais qui a aussi le volant écologiste transhumaniste c'est tout ça à la fois c'est le forfait c'est le forfait complet c'est oeuf, jambon, fromage c'est ça selon la formule consacrée voilà donc passons à un autre triste anniversaire qui est celui des 75 ans de l'Etat d'Israël de l'entité suiniste oui et bien je dois dire qu'il faut avoir conscience qu'on ne comprend rien à l'histoire du 20ème siècle si on fait l'économie de la question du sionisme tant vis-à-vis des deux guerres mondiales que ce qui se passe depuis depuis l'affaire du foyer national juif au début des années 20 la déclaration Balfour de 1917 et on voit très bien que depuis un siècle c'est vraiment la question centrale en politique et en géopolitique ça n'est pas la seule question mais c'est une question fondamentale et on voit très bien que l'entité suiniste est un élément permanent de déstabilisation de tout le Proche-Orient guerroyant avec ses voisins et si on prend tous les moyens de les affaiblir de les neutraliser de les détruire et en interne et bien d'abord on a chassé quand même on a chassé des centaines de milliers de Palestiniens en 47-48 rasant leur village détruisant les cimetières ce qui fait quand même détruisant les cadastres ce qui fait quand même souvent on ne peut plus savoir où étaient-ils dans le village etc. de façon certaine c'est effrayant si là il y a vraiment une volonté si là il y a une volonté de destruction et d'extrémitation sans se prendre du terme c'est bien là je veux dire et là s'il y a un vrai négationnisme il est bien là puisque ça on ne le dit jamais et en fait de plus en plus on voit très bien leurs manœuvres ils appellent antisémitisme ce qui est simplement la défense du peuple palestinien de sa terre de ses droits de son identité de son histoire de son passé voilà c'est quelque chose d'absolument abominable je veux dire et donc là avec le gouvernement de Montagniaou et les ultra-sionistes religieux qui est au pouvoir et tout cela on voit très bien qu'ils accélèrent le processus comment dirais-je par une colonisation massive qui avait déjà été commencée mais qui est aggravée par les bombardements en permanence mais ça c'est pas nouveau mais c'est de pire en pire sur Gaza par une volonté d'épuration ethnique et de destruction d'ailleurs ce qu'ils font d'ailleurs des maisons des appartements on veut le chasser de Jérusalem Est parce qu'ils ont considéré que Jérusalem ça appartient à l'état d'Israël à l'anti-sioniste et en fait ce qu'ils veulent c'est le grand Israël je connais les Alephrates en fait c'est ça fondamentalement donc il faut chasser soit détruire physiquement soit tuer soit chasser soit conduire à faire partir d'eux-mêmes par les humiliations les vexations prévenantes rendre la vie insupportable aux palestiniens pour les conduire à récipitance les amener soit mourir soit être tués soit disparaître soit quitter leur propre terre ils subissent des choses similaires un peu aux vendéens sous la révolution oui tout à fait c'est très comparable un petit côté table rase oui tout à fait des expropriations c'est quelque chose d'abominable et comme ils ont une puissance de feu sur le plan financier sur le plan médiatique géopolitique ayant au fond dictant un peu ce qu'ils veulent aux différents gouvernements européens et occidentaux finalement et avec le dogme de la Shoah qui est plus est qui est vraiment leur protection leur immunité leur impunité qui leur assure leur impunité leur immunité totale et bien ils font ce qu'ils veulent et ils utilisent si vous voulez le CRIV la LICRA le fond à fond etc c'est qu'ils agitent finalement et bien le chiffon rouge de l'antisémitisme en prévenance et donc pour essayer de décrédibiliser de culpabiliser et même y compris de faire condamner judiciairement et de réduire à la mort sociale politique médiatique judéritique ceux qui s'aventureraient à défendre la cause palestinienne à dénoncer le crime israélien et c'est comme ça que maintenant même dans un certain mouvement de gauche qui était plutôt de tradition antisioniste se taisent maintenant carrément voilà rares sont ceux qu'on entend publiquement avoir le courage de dénoncer ouvertement publiquement les crimes abominables quotidien qui sont commis par l'identité sioniste et on voit très bien que la droite en France n'est acceptée que ou ce qu'ils appellent la droite que si elle marche sous les fourches codines de ce lobby et de l'antisé sioniste c'est pour ça que par exemple sur CNews vous voyez vous avez Goldenale vous avez Elizabeth Lévy qui sont tous des Likoudnik je veux dire voilà ou bien Julien Daré etc créant la fausse opposition de gauche voilà c'est à dire que que ce soit à l'heure actuelle que ce soit incorrect tout ça ça marche là-dedans c'est véritablement la fausse opposition ou l'opposition de la zémorienne qui se veut populiste alors il y a un certain nombre de vérités partielles qui sont dites c'est vrai donc ça plaît évidemment davantage à permettre d'attirer le chaland de droite voire d'extrême droite effectivement mais en réalité c'est toujours pour Israël libérales quoi voilà ils récupèrent des pans voilà c'est toujours quand même d'internautes pour les attirer c'est toujours pour ça c'est sûrement pas pour la défense de la France du christianisme etc et d'ailleurs il faut savoir que en Palestine occupée non seulement bien sûr les Mahometans les musulmans sont également persécutés avec la mosquée enfin on s'en prend aussi à eux mais les chrétiens également et je dois dire que s'agissant il y a eu des volontés même d'interdire le Nouveau Testament les évangiles et donc le Nouveau Testament en comment dirais-je ce qu'on appelait la Terre Sainte je veux dire donc aujourd'hui dans l'Antité Sioniste dans la Palestine occupée plus exactement et donc on voit très bien qu'il y a même on essaie de les intimider il y a des menées qui sont faites d'un certain nombre d'ultra-sionistes donc qui s'attaquent aux autres religions aux autres cultes qu'ils ne supportent pas parce qu'il faut que ce soit le règne du Talmud uniquement le règne du judaïsme talmudique dans toute la Palestine occupée voilà c'est ça et donc ils sont de plus en plus véhéments etc et le problème c'est qu'ils ont énormément de soutien sur un plan médiatique financier et autres ils font un peu ce qu'ils veulent je veux dire et donc ils utilisent encore une fois vous savez comme Dark Vador agissant comme un rayon paralysant en quelque sorte distribuant l'accusation du sémitisme et en général un rayon paralysant qu'on agite comme Dark Vador sauf que pour eux Dark Vador je crois que c'est Hitler bon j'en sais rien mais parce qu'il a mis en noir etc bon bref enfin toujours faisait-il que voilà c'est ça quoi je veux dire et ça marche et ça marche et vous voyez tous les gens qui sont à genoux je voyais le premier ministre Elisabeth Borne au dernier déni du CRIF elle a récité son talent d'ailleurs et ses originalités son catéchisme holocaustique sioniste tout ça même à une époque il y a quelques années quand même il y a une phrase ou deux purement verbale qui n'engage à rien mais on parlait quand même de la nécessité de résoudre le conflit israélo-palestinien de faire la paix avec les palestiniens c'était 30 secondes et on passait à autre chose elle n'a même plus c'est fini ça oui parce que la gauche ne parle plus c'est fini ça on est passé au-delà de tout ça donc vous voyez on recule sans cesse je rappelle je l'ai souvent dit mais je le redis parce que ça me frappe parce que j'étais jeune homme à l'époque mais je me rappelle un chanteur tout à fait conformiste politiquement correct comme Renaud qui dans sa chanson Maggie de 1985 pouvait chanter un couplet où il était question du génocide en parlant les palestiniens les iraméniens témoignent qu'un génocide c'est masculin bon témoignent du fond de leur tombeau comme qu'un génocide c'est masculin bon je veux dire aujourd'hui c'est impossible qu'il chante ça et il est invité sur les différents places de télévision à l'époque 1985 donc vous voyez en quelques années comment les choses ont évolué se sont considérablement aggravées surtout qu'il a chanté l'hyper cachère plutôt voilà il a fait des choses aussi sur le favorable aux invertis aussi petit pd je crois etc il a chanté ah oui ça c'était déjà à l'époque oui quelques années il coche toutes les cases du compromisme le plus total donc à l'époque être palestinien c'était pas un problème aujourd'hui c'est considéré comme de l'antisémitisme c'est considéré quasiment comme un crime contre l'humanité on en est là aujourd'hui voilà et c'est la raison pour laquelle il ne faut céder en rien ne reculer devant rien voilà alors faire face alors certes très modestement parce qu'on est une bonne chose mais il faut absolument que la vérité puisse s'exprimer alors évidemment il ne supporte pas que cette voix s'exprime même si ça n'est qu'un murmure qu'un châtement il faut écraser toute voix dissidente il faut créer toute voix dissidente et oui mais ce qui ne supporte pas la vérité pas plus que le Sénédrin ne supportait comme le Délo ne supportait les sermons et les miracles du Christ voilà donc il fallait absolument le faire taire il a même pensé à tuer Lazare qu'il avait ressuscité c'est-à-dire à quel point elle est leur méchanceté leur haine ce n'est pas le genre de haine où est la haine où est la haine d'ailleurs je suis un peu surpris par exemple enfin surpris disons qu'il est frappant de voir que Dieu donnait présentait des excuses alors qu'il me semble que c'est plutôt la communauté ou plutôt le lobby qui aurait dû lui présenter des excuses parce qu'on lui a interdit de travailler on lui a interdit de monter sur scène alors que c'était son métier on a multiplié contre lui pendant 20 ans toutes les persécutions des tracastrièdes fiscales administratives absolument inouïes ou médiatiques et finalement c'est lui qui doit demander pardon c'est quand même inouï quand on est régi l'audace de ces gens-là leur impudence leur insolence c'est hallucinant c'est quand même absolument effrayant et malheureusement ça fonctionne et le problème c'est que plus on s'écrase plus finalement ils vous méprisent il n'y a qu'à voir sur un compte de sites communautaires comment ils traitent Dieu donné finalement parce que même s'il a réussi peut-être via France Siladan et Israël Magazine tout ça mais il a quand même l'essentiel lobby sur le dos et il l'aura toujours sur le dos il doit faire un édite le 14 septembre moi je demande à voir parce que finalement il devait faire le cirque d'hiver finalement c'était annulé donc c'est prêt le 14 septembre d'ici le 14 septembre beaucoup d'eau peut couler sous les ponts et c'est plutôt l'eau du Jourdain qui risque de couler bon voilà bon mais voilà ce sera Tel Aviv sur scène et donc je ne suis pas du tout certain qu'il fera ce Céline j'en serais très surpris malgré la présence du Likoudnik Francis Lallan voilà donc on verra bien mais en tous les cas moi je crois qu'il ne faut faire une concession mieux vaut mourir debout que vivre à genoux et moi je crois quand même qu'il faut en toute chose dire la vérité parce que la vérité dire la vérité c'est un acte révolutionnaire au bon sens du terme et c'est à mon avis la chose la plus utile et la plus nécessaire aujourd'hui parce qu'on vit dans le règne du mensonge et de l'autocensure qui favorise et qui comment dirais-je aggrave ce mensonge sa portée parce qu'on n'ose plus rien dire je ferais pas de voir que même dans les conversations privées maintenant les gens n'osent plus rien dire ils ont toujours peur finalement de choquer d'avoir des problèmes etc l'idée c'est très contemporain et très vrai l'idée selon laquelle il ne faut pas avoir de problème moi je crois que c'est dramatique parce que la vie elle est faite de difficultés elle est faite des preuves elle est faite de croire alors je ne dis pas qu'il faut les rechercher absolument mais il est évident que lorsque se taire ce détriment de la vérité et de la justice ça n'est pas acceptable quoi et le grand sur le génie de Sine dénonçait déjà dans son discours de Howard dans les années 70 le déclin à la fin des années 70 le déclin du courage que dirait-il aujourd'hui moi ce qui me frappe si vous voulez c'est de voir le déclin du courage il y a d'abord le règne de la bêtise c'est sûr qu'en plus avec les télévisions les masses médias les gens sont de plus en plus de bêtifiés puis comme une information chasse l'autre une nouvelle chasse l'autre finalement on ne sait plus quoi penser après à sa partie aussi d'une volonté de créer une confusion de l'esprit on ne sait plus finalement ce qu'il faut penser de telle chose de telle chose voilà c'est pour ça ce que disait Baradano dans l'actualité comme dans l'histoire dans la France et tout à fait c'est pour ça ce que disait Baradano dans la France contre les robots finalement finalement ce qui est important c'est de pouvoir connaître quelques vérités élémentaires fondamentales ça suffisait aux paysans quel besoin il avait d'avoir un avis sur ce qui se passe en Ukraine ce qui se passe en Russie ce qui se passe au Soudan sur les trans voilà exactement enfin sur les trans théoriquement il devait avoir quand même une morale trattienne voilà mais si vous voulez c'est ça qui est absolument consternant si vous voulez vous n'avez plus les repères et les balises moraux et spirituels qui vous permettent de voir clair et de surcroît aujourd'hui ça va toujours plus loin dans l'horreur voilà et les masses médias c'est comme si il y a quelqu'un chez vous qui vous dit chaque soir ce qu'il faut penser ce qu'il faut croire ce qu'il faut aimer ce qu'il faut détester c'est un peu ça c'est un peu comme l'ange sur l'épaule c'est un peu comme les 15 minutes de la haine en 1884 quotidienne ou les 2 minutes de la haine quotidienne donc on voit très bien que la seule chose parce qu'on me dit souvent qu'est-ce qu'il faut faire que faire la question de Lénine moi je dis aujourd'hui la situation est tellement le mal est tellement profond la situation est tellement dégradée et elle est de plus en plus elle le sera de plus en plus sa vue humaine on va se faire d'illusion et bien c'est d'essayer soi-même d'essayer soi-même de résister à cela d'un point de vue déjà intérieur de morale intellectuelle spirituelle et en donnant l'exemple tant que faire se peut en évitant le vocabulaire de l'ennemi en essayant de se comporter correctement et puis en essayant aussi de jouer très important l'amitié c'est important de cultiver les amitiés les amitiés et les saines lectures et notamment de nous aider si vous le souhaitez vous pensez à un maïcan peut-être je peux parler quelque chose d'actuel et donc Rivarol qui existe encore Dieu merci Dieu soit loué voilà et que l'on peut alors on est persécuté en kiosque mais on peut nous trouver encore un centre de kiosques si vous ne les trouvez pas n'hésitez pas à nous demander on vous donnera la liste là où vous êtes près de chez vous et puis sinon il y a la possibilité de nous le commander par internet riverol.com ou de nous écrire 19 avenue d'Italie 75e ville de Retresse Paris édition des tuileries voilà et puis je voulais terminer par le fait que il y a un petit sujet quand même le dernier et puis ensuite on parlera d'un événement donc oui pour le coup actualité au sein de la fraternité Saint-Piedis Saint-Pierre aussi mais bon ça choque moi le Monseigneur Hunder qui est un moderniste qui avait pris sa retraite il y a un tas de l'éliminage de son 15 ans c'est ça a célébré le Jeudi Saint un Jeudi Saint donc je ne sais plus exactement en Europe centrale c'était les Escofans en Allemagne c'était les Escofans en Allemagne c'était les Escofans en Allemagne et sans qu'il soit réordonné il a béni les Seines Huiles les Seines Huiles c'est ça il a béni les Seines Huiles sans que des doutes soient trop exprimés à l'égard de son ordination si vous voulez d'abord ce qui est important c'est qu'il faut savoir qui est Monseigneur Monseigneur je mets des guillemets mais bon je l'aime mentalement Monseigneur Hunder a été évêque de Coir avec tous les guillemets nécessaires jusqu'en 2019 et c'est lui qui est à l'origine du Dies Judaicus c'est-à-dire le Jour des Juifs il faut savoir que dans l'église entre guillemets suisse je crois que c'est le deuxième dimanche de Karem et bien il y a une maçon en hébreu qui est organisée il y a des rabbins qui viennent et il y a toute une série d'initiatives de colloques de conférences d'initiatives autour du judaïsme talmudique etc et pour dire le plus grand bien de ce qu'ils appellent nos frères Zéna à la fois etc et donc il faut savoir qu'Hunder est à fond là-dedans il est à fond dans le dialogue interreligieux et dans la soumission à la synagogue et donc c'est pas un hasard si vous voulez qu'en accord avec Bergoglio-François il est rejoint en 2019 à sa retraite quand il a quitté l'évêché de Kouar la fratrine Saint-Pédis un séminaire alors on nous avait dit dans un communiqué que c'était pour essentiellement s'adonner au silence à la prière mais il était dit également dans ce communiqué que ce sera aussi pour aider à la tradition etc et on voit très bien que là encore c'est toujours la technique du salami du voleur chinois par étape dans un premier temps on l'a fait confesser on l'a fait dire à la messe il a dit une messe pontificale à la Pentecôte 2021 je crois c'est ça au séminaire allemand de la Frère Saint-Villis à Zézidt-Skofen en Bavière et en l'occurrence c'est une étape supplémentaire qui est franchie si j'ose dire puisque si bien c'est l'île d'huile sainte qui servent après à l'extrême-onction à toute une série de sacrements qui servent à la validité du sacrement de l'extrême-onction du sacrement des bourrants des malades ça n'est pas rien et donc on voit très bien que là c'est une volonté d'introduire si vous voulez le nouveau Sredo les nouveaux sacrements invalides ou douteuses qui reviennent eux-mêmes au sein d'une organisation traditionnaliste qui se voulait opposer à Vatican II et à ses réformes dans l'immobilisme par rapport à la fosse c'est très intéressant parce qu'en fait une heure il a été redonnée prêtre et sacré-évêque dans le nouveau rite et donc et le nouveau rite si vous voulez parce que le problème on parle toujours de la nouvelle messe on a raison mais le problème c'est que en même temps que la nouvelle messe et même pour les nouveaux rites de sacrération ça a été fait un peu avant en 68 en 67-69 on a changé on a altéré volontairement tous les rites pour obstruer les canaux de la grâce dans une perspective écuménique donc à partir du moment où c'est une perspective écuménique donc pas catholique comment peut-on penser que c'est valide bon et au minimum il y a un gros doute sur la validité c'est évident bon et donc à partir du moment où on demande sans les redonner sous condition je dis bien sans les redonner sous condition à un évêque entre guillemets de cette nouvelle église de cette fausse église de participer de dire à la messe de confesser de pontifier à une messe pontificale etc et maintenant de bénir à des huiles saintes dans la messe chrismale le jeudi saint qui est une des messes les plus importantes de l'année du calendrier liturgique et qui a des conséquences très très importantes puisqu'encore une fois on sert à des huiles saintes à l'extravention pour toute une série de sacrements le baptême la confirmation etc c'est quelque chose l'ordination et le sacre c'est quelque chose qui n'est pas anodin à ce moment on puisse dire et donc ça a été fait à la demande et en tout cas en plein accord avec les autorités supérieures de la fraternité s'impédissent donc ça se fait sans qu'il y ait d'opposition autre que silencieuse on a publié une lettre ouverte de la Bépineau dans River Hall datée du 26 avril 2023 journal toujours disponible tant en version papier que numérique mais je crois quand même si vous voulez il avait une vidéo absolument absolument oui d'urgence absolument mais si vous voulez les réactions sont quand même très peu nombreuses et oui là encore alors que la résistance passée peut-être très nombreuse mais elle est passée oui mais je parle encore de la tédure des bons on revient toujours là de la molesse des bons on meurt de cela c'est ça qui est dramatique et c'est-à-dire qu'en plus comme ils disent on prétape on dit on attend on attend on finit par plus rien faire c'est toujours l'image de la grenouille vous savez qu'on dit qu'on vit dans une casserole d'eau froide ou d'eau légèrement tiédie etc et donc finalement l'eau devient tiède elle est très bien elle n'a pas envie de partir c'est agréable le tiède et tout ça on sent bien et puis finalement elle finit bouillantée parce que l'eau de tiède devient chaude puis brûlante bouillante voilà et finalement elle est morte et comme ça la grenouille est morte sans se rendre compte et assez rapidement et bien c'est exactement ce qui se passe c'est ce qui s'est passé exactement au niveau de la résistance traditionnaliste qu'on a essayé de désarticuler de neutraliser de démanteler etc parce que finalement c'était pas simplement une question d'encens et de latin c'était d'abord et avant tout une question de foi et le problème c'est que finalement on peut après avoir fait dire une fausse messe à des vrais prêtres on veut faire dire la vraie messe part de faux prêtres je veux dire le diable est quand même fort mais c'est aussi c'est le manque de principes moi je suis étonné de voir quand même dans les milieux traditionnalistes sauf rare exception individuelle on se moque complètement des questions doctrinales des grêles doctrinales qui mettent en cause quand on pense que naguère pour une virgule dans le credo on était capable de se battre à mort je veux dire franchement je veux dire aujourd'hui finalement les choses des pires passent je veux dire régoli on peut faire n'importe quoi je veux dire se prononcer finalement pour les sodomites pour l'union civile des homosexuels détruire la foi détruire la morale même des statues de Pachamama et les faire récupérer quand elles sont jetées par la population absolument de divinité païenne par les plongées c'est hallucinant c'est sans limite et là sur la famille c'est de pire en pire et tout ça que faut-il qu'il fasse et on a encore à se demander finalement oui mais c'est quand même le souverain pontife parce qu'il est papa parce qu'il est papa parce que qu'est-ce que les joues disent je veux dire les bras vous en tombent je veux dire c'est ça donc si vous voulez il y a un manque de fermeté dans la foi dans les principes dans le combat qui est dramatique et moi je le vois même dans les écoles traditionnellistes avant je suis désolé mais bon j'ai eu mes enfants là-dedans j'en ai vu tout ça qu'est-ce que les joues disent je veux dire puis il y a peu de respect témoigné envers la condition de pape dans le sens où on estime qu'un pape aurait pu faire ça tout en le demeurant en l'étant donc vraiment je crois vraiment qu'il faut vraiment avoir une fermeté dans les convictions dans le caractère et surtout avoir vraiment une boussole doctrinale ferme voilà si on considère que cette fausse église qui multiplie les scandales les ignominies à tout point de vue et tout ça si on considère qu'elle est illégitime qu'il faut s'en séparer on ne va pas reconnaître la validité de leur ordre de leur rite de ce qu'ils font enfin c'est de reconnaître l'autorité leur autorité je rappelle quand même qu'un hérétique le code de droit canon est très clair là-dessus la théologie traditionnelle catholique aussi perd à partir de mon hérétique public perd toute dignité ecclésiastique ipso facto et donc toute appartenance à l'église donc si on n'est pas membre de l'église comment peut-on être le chef je veux dire une question de bon sens et ça si vous voulez on ne se pose pas les bonnes questions finalement et on est sur une position de défense et déjà de connivence vous voyez par exemple lorsque d'aucuns ont demandé la levée des excommunications et ça je veux dire quand on est réfugié ils s'avèrent on n'a rien à demander à des gens qui ne sont rien déjà je réécoutais récemment une conférence remarquable du père Barbara en 1976 au moment de l'été chaud au 776 Monsignor Lefebvre venait d'être suspendu en divinisme par Paul VI etc. et il disait moi c'était remarquable en plus c'était un excellent trouvateur il disait vraiment moi je ne demande rien car je n'ai rien à demander car on n'a pas demandé à être catholique on n'a pas demandé la vraie messe les autorités officielles apparentes celles qui détruisent la foi celles qui détruisent la messe celles qui détruisent tout bon voilà donc il faisait du cédé-vacantisme on dirait le mot en fait en 1976 on comprend d'ailleurs pourquoi il y a eu des divisions après parce que je veux dire déjà avant de les discours des uns des autres on voyait qu'il y a déjà plusieurs lignes bon il dénonçait le fait déjà que finalement on voulait un traditionnalisme un petit peu de conciliation etc. de dire il ne faut pas trop attaquer Paul VI il ne faut pas considérer que Vatican II est mauvais simplement les réformes qui ont été mal appliquées etc. voilà au lieu d'attaquer à la tête voilà au lieu de rappeler les principes voilà alors que la vérité elle est celle-là la vérité il faut la dire ça ne sert à rien je veux dire et là on est un peu dans la connivence et même beaucoup donc il faut la communication on demande le droit à la messe traditionnelle enfin à des gens qui l'ont supprimé c'est d'ailleurs l'expression de feu Jean-Médirand qui à ma vie était très mauvaise même si elle a eu un succès à l'époque il dit toujours rendez-nous l'écriture le catéchisme et la messe mais comment demander à des gens qui ne sont rien et qui sont des hérétiques des usurpateurs des apostas de rendre ce qu'ils ont enlevé et ce qu'ils ont enlevé indument je veux dire ils ne sont rien pour enlever et pour rendre parce que combien même se convertirait-il ça ferait des pénitents ça ne leur appartient pas et ça ne leur appartient pas donc déjà c'est aberrant c'est quelque chose de défensif et de faux et de fallacieux je veux dire donc on est parti sur une mauvaise base quasiment dès le départ je crois qu'à l'occasion des 10 ans de la mort de Jean-Médirand je crois qu'il est mort fin juillet 2013 je crois que je ferai quelque chose si Dieu me prête vite d'ici là un peu sur l'héritage de Madirand parce que je ne dis pas que tout est rajouté de A à Z il y a eu des choses intéressantes mais globalement globalement il a quand même conduit il n'est pas le seul mais il a conduit il a été de ceux qui ont conduit dans une impasse le traditionnalisme parce que finalement ces dernières années ces dernières années de sa vie c'était l'apologie de Jean-Paul II de Benoît XVI enfin c'est consternant je veux dire donc on voit très bien que là encore il faut revenir au principe intransigeant sur les principes amour de la vérité fidélité à ses convictions et essayer de s'extraire au maximum de la contagion de la pollution du monde autant que faire se peut même si on vit dedans voilà et un petit mot donc sur le banquet donc on organise un grand banquet donc le 24 juin jour de Saint-Jean-Baptiste ce sera aussi accessoirement la Gué-Praï donc il y aura d'un côté les feux de l'enfer et de l'autre les feux de la Saint-Jean bon voilà le jour de la nuit il n'a pas rien dans tous les cas c'est un voilà donc vous pouvez vous inscrire sur le site 60 euros un repas on a essayé de faire les choses bien je veux dire vous me connaissez bon donc il y aura une coupe de champagne apéritif entrée, plat fromage dessert vin à volonté café à volonté thé à volonté eau platé gazeuse à volonté plenelle à volonté voilà éventuellement des mini-radis si vous êtes sages bon voilà mais donc voilà donc n'hésitez pas sur notre site on peut jusqu'à la mi-juin avec des invités des personnalités j'espère des surprises dans une ambiance chaleureuse j'espère d'amitié française un grand banquet pour aller 70 ans arrivera alors avec 2 ans de retard à cause du covid et des restrictions qui étaient liées à la crise covidesque voilà restrictions scandaleuses d'ailleurs bon voilà enfin qui ont changé beaucoup d'habitude des mentalités d'ailleurs un restaurateur récemment en province me disait moi maintenant je suis quasiment plus personne depuis le covid les gens ont perdu l'habitude maintenant ils se font livrer chez eux leurs plats etc ils sortent moins alors c'est pas vrai partout mais on voit très bien quand même que des mentalités des mœurs ont changé et que quand même le covid a changé les mentalités comme je vois beaucoup de gens maintenant qui ont des masques sans aucune raison etc c'était inimaginable au Japon pour voir ça ou en Chine bon voilà donc ils réussissent quand même ils réussissent et ils réussissent rapidement quand même c'est ça qui me frappe on arrive à changer le mentalité rapidement j'ai eu le mariage homosexuel il y a 30 ans vous auriez fait un référendum ils ont raison de 10% contre voire 80% contre maintenant ce serait l'inverse peut-être même 90% aujourd'hui je pense que ce serait massif comme l'avortement comme le thalasie tout passe tout glisse voilà il n'y a plus aucune résistance et on est au fond au fond de la piscine on creuse encore et c'est pas une piscine d'autre au fond de la piscine debout voilà extrêmement ciel bon voilà donc en l'occurrence moi ce que je vous propose c'est dans la joie à la bonne humeur avec une série de stands de personnalités de livres de revues de journaux et bien de venir parce qu'il n'y a plus beaucoup aujourd'hui de journaux Minus a disparu Présent a disparu National Hebdo a disparu Le Libre Journal de la France Courtoise de Serge Bécatch a disparu il ne reste quasiment rien en version papier et Dieu sait que le papier c'est important on peut le lire on peut relire on peut revenir en arrière on peut et bien en permanence s'y référer alors que finalement un site web ça peut disparaître un problème électrique le site qui est censuré voilà donc je ne dis pas qu'il faut négliger bien sûr le internet mais je pense qu'il faut toujours accorder la priorité au papier et en plus le papier est beaucoup plus fait pour l'intelligence le fonctionnement l'esprit humain on lit de gauche à droite on peut saisir l'objet aller en avant aller en avant aller en arrière etc lire des articles plus longs plus développés prendre le temps de s'informer réfléchir de méditer etc toutes choses qui sont indispensables tout ça est très important donc le samedi 24 juin de midi à 18-19h donc prévoyez votre après-midi venez vous serez les bienvenus inscrivez-vous 60 euros c'est un peu beaucoup pour vous vous pouvez payer en plusieurs fois on peut toujours essayer de s'arranger ça n'est pas un souci vous nous téléphonez vous nous écrivez jusqu'à la mi-juin vous pouvez vous inscrire et je pense et j'espère que vous ne serez pas déçus donc banque grand manqué 70 ans de riverolle samedi 24 juin 2023 Paris-Intramuros on vous attend nombreux voilà on ne donne pas le lieu parce qu'évidemment comme on a des ennemis et tout ça ça va la peine de les renseigner qu'ils fassent pression sur les gérants de la salle donc je ne donnerai pas le lieu et même au dernier moment on donnera un lieu à proximité on n'aura pas le vrai lieu on le donnera quelques minutes à pied parce qu'il faut être prudent jusqu'au bout parce que chat et chaudé craint l'eau froide comme il a d'âge et un homme averti en vaut 2 voilà un homme averti en vaut 10 dans le souci voilà et bien écoutez bonne soirée à tous et à très bientôt on fera en sorte que la prochaine vidéo si Dieu veut soit dans un délai moins long que ce qu'on a eu en ce que c'est du vidéo il y a eu différents soucis qui ont fait qu'on n'a pas pu le faire plus tôt je voudrais de nous excuser mais on essaiera de revenir courant juin si Dieu veut vous dire quelques mots si on ne vous dérange pas trop à très bientôt merci à tous merci Florian au revoir au liqueur merci à tous